Et vous voyez comment ils essayent d'entretenir le plus possible cette logique par laquelle ils dressent des barrières contre toutes les initiatives des ingénieurs. Et à partir de là, à mon avis, nous, nous sommes face à cette situation, nous avons des urgences. Je vais essayer d'aller vite. La première urgence, c'est nous mobiliser, nous maintenir d'une manière pacifique, d'une manière unitaire. Mais restons soudés. Restons soudés. Ne pas céder à la part parce que le pouvoir va tenter, il va tenter de l'utiliser. Il va tenter de faire des débats qui sont importants mais qui ne sont pas prioritaires aujourd'hui. Nous allons devoir débattre de tout à l'avenir lorsqu'on aura enclenché un vrai processus démocratique qui mettra en place des institutions démocratiques, qui mettra en place un état de loi et qui permettra à la justice de se libérer, d'être une vraie justice indépendante, qui doit obéir à la loi et qui ne va pas obéir aux ordres. A partir de là, nous allons remettre le débat sur toutes les questions. Nous allons devoir débattre de toutes les questions. A partir de là, nous allons dire qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de mettre en échec le plan. Le plan, c'est quoi ? Il veut organiser les élections le 4 juillet, faisant des sortes à cieux pacifiquement, il n'y aura pas d'élection. Là, nous allons dire tout ça. Le 4 juillet, faisant du 4 juillet, une journée de gueule générale à l'échelle nationale. C'est une manifestation dans toutes les communes d'Algérie, dans toutes les villes d'Algérie. Donc, l'Algérie doit sortir. C'est un moment, c'est un moment, c'est un moment, c'est un moment, c'est un moment. C'est un moment, c'est un moment, c'est un moment, c'est un moment, c'est un moment. Finalement, on a eu un président de la République qui a eu une constitution. Il l'a coiffé à sa taille, à sa coupe, comme il voulait pendant 20 ans. Si vraiment on est passé à un stade supérieur, il y a quelqu'un qui veut se tailler un président, mais j'ai une constitution, il veut se tailler un président, mais qu'il est ivre, il va faire fonctionner le pays comme il veut, il va soumettre à tout le monde, après avoir soumis le Sénat, l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel, le président, la justice, et il va soumettre à tout un pays. C'est pour cette raison, Yézbacine, nous n'acceptons pas ça, nous allons rester mobilisés, et pendant ce temps-là, il faut animer le plus sensible du débat. Il faut inviter le plus sensible de personnes. Partout dans les villages, dans les lieux, dans les cafés, partout, il faut créer des espaces de débat, et nous allons créer une dynamique de débat citoyen, et c'est tout ça qui va le faire. Bien sûr, nous allons rester clair sur nos demandes. Nous n'acceptons pas, ils essaient de retourner la pression qui est sur eux, ils les mettent sur ce qu'ils appellent le « hérat ». Il n'est pas le « hérat » qui n'est pas représenté. Non, mais c'est le problème, ce n'est pas le « hérat » qui n'est pas représenté. Être « chez lui » qui n'est pas représenté. Donc aujourd'hui, nous ne les laissons pas détourner les débats. Ne les laissons pas nous cayer des fissures, des brissures, des fractures par lesquelles ils vont détourner nos débats. Il va y avoir des gens qui vont faire l'apologie de la violence, qui vont nous inciter, qui vont nous provoquer, qui vont vous faire toutes sortes de choses. Mais ayons des nerfs solides pour leur dire « Salam el-Sinaud d'Azik, que n'existe pas de conseiller à faire des « frères » ou des « Sures » ou des « Chars 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 » Nous sommes des militants, nous aimons notre pays, nous voulons aller de l'avant. Il ne peut pas y avoir aujourd'hui une possibilité de leur faire confiance ou d'établir quelconque contact avec eux sans les voir prendre des mesures sérieuses. Première mesure à prendre, il s'agit de rien refusé de lui, il s'agit de rien refusé de ça, mais il faut refuser, il faut sortir de ça. Mais attention ! Mais les faits sont là ! Mais qui a passé un accord entre la justice algérienne et la justice française pour empêcher toute poursuite judiciaire contre les hommes du pouvoir ? Mais c'est l'Iblouche qui a passé cet accord avec la justice française, mais c'est eux qui ont reçu la faveur pour tous les regardés de l'État. Ils ont eu une faveur de la France, c'est la possibilité de résider pour une directe de 10 ans en France. Et lorsqu'ils ont eu cette intiaise, quand ils ont eu cette faveur, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont inscrit leurs enfants à l'université, ils ont inscrit leurs enfants à l'école, ils ont été acheter des billets en France, et ils ont transféré leur argent. Parce que finalement, François-Bouche d'aide, il a acheté un grand aspirateur. Il a acheté un grand aspirateur. Mais c'est la réalité. Mais qui a accepté qu'on lui fasse toutes ces facilités ? Mais qui a soutenu depuis le premier mandat, le deuxième mandat, le troisième mandat, le quatrième mandat ? Mais c'est la France qui soutient le pouvoir. Mais c'est le pouvoir qui est l'allié de la France. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous voulons réaliser la libération, la vraie libération de ce pays. Nous voulons libérer ce pays de cette logique mafieuse. Parce que malheureusement, même les relations algériens-françaises sont restées depuis 1962 otages de réseaux d'intérêts, de réseaux et des services d'intérêts. Malheureusement, entre la France et l'Algérie, ça a été toujours une relation de complicité entre le pouvoir et la France. Et dès lors du pouvoir algérien, il lui manquait d'essentiel. Il lui manquait la légitimité populaire. Il lui manquait la légitimité démocratique. Donc il avait besoin à chaque fois de la France. Mais souvenez-vous, souvenez-vous lorsque Chirac est venu après des inondations du peuple ouel. Comment les Algériens, par le rejet de leur régime, se sont retrouvés en train de demander des bis à Chirac. Souvenez-vous lorsque Sarkozy avait dit « Je soutiens Boutillera à Alger, sinon ce n'est pas les bords ». Il efface d'une seule main tous les sacrifices d'hommes et de femmes qui se sont battues pour la dégrader dans ce pays. Souvenons-nous, souvenons-nous de Roland lorsqu'il est venu pour se moquer de nous, pour se moquer des Algériens et nous dire que j'ai été reçu par le président de la République. Jamais je n'ai trouvé un président d'une telle avacurité intellectuelle. Alors que le président ne pouvait même pas parler, ne pouvait même pas prononcer le mot. Mais souvenez-vous de Macron lorsqu'il a soutenu la conférence opposée par Boutillera et il soutient les élections de Gail Salah. Donc il a toujours été, le pouvoir algérien a toujours été complice et le pouvoir français a toujours été complice avec le pouvoir algérien. Ce n'est pas à nous qu'on va nous donner, à qui on peut donner des leçons sur le nationalisme et sur la culture de ce pays. Les solutions existent, les solutions existent, les solutions existent, les solutions, oui les solutions existent. On peut donner des exemples très simples et vous allez voir qu'on peut s'extraire, se sortir très vite de cette crise et puis nous allons développer le pays. Nous avons les moyens de développer ce pays. La première, c'est qu'il faut un minimum de mesures qui soient prises. Mais pourquoi vous faites, mais pourquoi vous soumettez algérien au même régime de Ressa ? Mais pourquoi vous bloquez les gens ? Ils ont le droit d'aller à l'agil manifester. Mais vous n'avez pas le droit, de quel droit vous dressez les barrières et vous renvoyez les gens ? Mais de quel droit ? Mais il n'y a aucun droit, mais même si vous nous imposez cette constitution, mais la libre circulation des personnes est consacrée dans cette constitution. De quel droit tu dresses les barrières sur toutes les centres énergiques et tu empêches les algériens d'arriver à la capitale ? De quel droit ? De quel droit tu diminues de la capacité d'internet et tu diminues, tu te donnes le droit de faire surécoute les téléphones personnels des personnes ? Mais de quel droit tu écoutes mon téléphone ? Mais de quel droit ? Mais de quel droit tu arrêtes le métro ? De quel droit tu arrêtes les puces ? De quel droit tu gères ce pays comme c'est ton bien personnel ? Mais ça c'est un bien public, mais c'est un bien de pays. Et de l'autre côté tu imposes un processus électoral et un chef d'État qui est refusé par tous les ingénieurs. Ce n'est pas normal, cette situation n'est pas normale. Donc, nécessité, de quel droit tu arrêtes les gens et tu les mets en présent ? Des gens qui activent sur Facebook ? Des gens qui viennent manifester ? Il y a beaucoup de gens qui sont, et bien avec des opérations, des opérations pour faire peur aux gens. Souvent on peut rendre les rumeurs, ils écrivent sur internet, ils font des symboliques, par exemple. On le soit comme ça, des menaces déguisées. Mais de quel droit vous pensez que c'est de cette manière-là que vous allez faire renoncer les Algériens à leurs droits ? Vous ne pouvez pas le faire. Alors, les questions qui se posent à nous, à mon avis, est-ce que comment mettre fin à ce mouvement ? Comment mettre fin à ce système-là ? Je pense que poursuivre le mouvement, vous savez, nous avons réalisé beaucoup d'exprits. Je vous assure que si on pouvait faire la comptabilité de ce que nous avons réalisé depuis le 16 février, depuis le déclenchement de la Révolution pacifique, depuis Khermata et Khentia, depuis le 16, vous savez qu'au Pétanat, on a prouvé quoi ? On a prouvé que dans ce pays, il y a une Algérie du Deutemps, il y a une Algérie du Deutemps. La Algérie du Deutemps, c'est la Algérie de l'Issabat-Tan. Il est en train de fonctionner, c'est comme ça, Kouliyom, Kouliyom. Kouliyom, ils attendent, Kouliyom, et ça les panique, ça les panique. Chaque monde, je vous assure, c'est un séisme, et ça les boustule vraiment. Parce qu'ils ont souhaité que ça s'arrête. Ils se sont dit, avec le mot d'armadon, ça va, on se rend, et puis on va, mais finalement, les mobilisations ne sont pas mortes. Donc, nécessité, nécessité d'aller de l'avant. Mais nous allons tenter quelques réponses. Qui doit élaborer la nouvelle constitution ? Parce que ce sont des questions qui se posent à dire. Dans la nouvelle Algérie, qui doit élaborer la nouvelle constitution ? Par quelles procédures nous allons sortir de cette situation ? Vous savez, il y a d'abord deux constitutions, il faut les distinguer. Nous avons besoin d'une constitution de transition, nous allons gérer la période de transition. Cette constitution ne répond pas aux besoins des Algériens en matière de gestion de la transition. L'article 102 est un piège, est un problème, plus il est solution. Donc, la meilleure façon étant de rédiger une constitution qui va, avec laquelle nous allons gérer la transition. Certains, dans certains pays, parlent ça, il y a des histoires. Il y a une constitution de transition. Il va contenir 20 à 30 articles pour gérer la transition. Il faut gérer la transition. Il définit quoi ? Il définit les instances de transition. Il définit les mandats des instances de transition sous le contrôle absolu de la population. Il s'agit de mettre en place une constitution qui définit les mécaniques, les institutions, les procédures par lesquelles nous allons gérer la période de transition. Maintenant, s'il y a nécessité d'élire, à la fin de ce processus, un président de la République, cette constitution peut définir en avance, c'est quoi le mandat de ce président ? Est-ce que c'est un mandat renouvelant ? Est-ce que c'est un mandat non renouvelant ? Et on peut considérer qu'on peut élire un président pendant la période de transition qui va gérer cette transition et il n'aura pas un mandat renouvelant. Donc, le principe de la constitution, parce que je vais revenir rapidement sur les instances, le principe de la constitution, je m'attraîne. Il y a deux types de constitution. Il y a la constitution de transition. La meilleure manière de l'élaborer, vous savez, on peut la convier à une instance qui existe en Algérie. C'est le Haut Conseil de la Magistrature. Il se trouve que le Haut Conseil de la Magistrature, actuellement, il est désigné par le président d'Algérie. Il s'agit d'organiser dans des conditions apaisées, démocratiques, la transformation de ce Haut Conseil de la Magistrature en un Conseil élu démocratique. Vous pensez qu'au niveau des cours et au niveau des conseils, les gens ne connaissent pas ça, les juges ne connaissent pas les juges qui sont... Que lorsque vous gagnez les conditions nouvelles, d'une transformation nouvelle, nous pouvons, et sous le contrôle, sous le contrôle de toute cette instance, nous pouvons arriver à mettre en place une instance élue. Élu, milieu de principe, laisser l'instance élue, son rôle n'étant pas de s'occuper de la gestion de la justice, non, son rôle étant de mettre en place un comité qui va rédiger la constitution par laquelle nous allons gérer la période de transition. Par contre, la deuxième constitution qui est connue, c'est la constitution pérenne. Parce que là, le principe de la constitution est basé. Il faut arriver à mettre une constitution quand il ne sera pas obligé d'amener déjà de deux ans. Il faut avoir une constitution pérenne, une constitution qui va résister à l'épreuve des gens et à l'épreuve des crises politiques. Il y a des constitutions dans le monde qui n'ont pas été amendées, qui n'ont pas été révisées pendant des siècles. Donc, pour arriver à cette constitution, qu'est-ce qu'il faut faire ? On ne peut pas la rédiger aujourd'hui. À l'heure, on ne peut pas la rédiger aujourd'hui. Parce que la constitution pérenne demande d'avoir un travail de réflexion. C'est important. Demande un travail de consultation important. Demande un débat important. Vous savez pourquoi ? Parce que la constitution pérenne, elle va trancher sur les questions essentielles. Je vais vous donner quelques questions essentielles. La première, si c'est le système politique, on va être un système présidentiel, vous laissez un système semi-présidentiel, vous laissez un système parlementaire, vous laissez un système d'explication qu'il faut arracher. Deuxième, la question identitaire. Pour avoir une vraie définition de la question identitaire algérienne, il faut mener un grand débat pour que ça ne devienne plus une source de tensions et de mésentences à l'échelle de l'homme. Troisième, pour avoir une idée claire, est-ce qu'il faut avoir un État centralisé, calculé aujourd'hui, ou là, envisager une décentralisation, une nouvelle forme de l'État ? Il faut qu'il y ait une assise juridique dans la constitution. La question qui est importante, est-ce qu'il ne faut pas penser désormais à l'avenir ? Est-ce que le chef, le ministère de la Défense, va être un civil ou là, va être un militaire ? Et c'est quoi les rôles ? C'est quoi les espaces que fixe la constitution à telle ou telle institution ? Donc, ce n'est pas trop fort pour arriver à la constitution, nous avons besoin de temps. Donc, la constitution pérenne peut être élaborée par une assemblée nationale constituante. Donc, la question de la constitution, qui soit une constitution solide, durable, ça va être une étape après avoir enclenché la constitution de transition. Donc, aujourd'hui, nous avons besoin de quoi ? Nous avons besoin d'une constitution de transition. Sinon, ces grands articles, ces 20 articles qui vont organiser là, là, dans la période de transition. Non, non. Deuxième, nous avons besoin d'une instance électorale pour suivre l'idée, l'idée qui a été posée par l'opposition à Masafran 1 ou à Masafran 2, mise en place d'une autre instance de surveillance des élections. Dans le quotidien, il se juge de la constitution. Vous savez, dans des pays démocratiques, tu n'as pas besoin de carrer une instance. Il n'y a pas d'instance dans les pays démocratiques. Dans les pays où l'administration est neutre, il est au service des citoyens, il est au service de la démocratie, il est en équidistance de tout le monde, il est neutre vis-à-vis de tout le monde. Tu n'as pas besoin d'instance. Dans un pays où on a trouvé, pendant ce temps-là, une classe politique qui revendique la mise en place d'une instance, et le pouvoir qui vient en place d'une instance, c'est une reconnaissance du fait que l'administration n'est pas neutre, que ceux qui organisent les élections ne sont pas neutres. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas possible d'organiser une élection, vous l'avez organisé vous-même. Mais ce n'est pas possible. Donc, comment instituer une instance des élections ? D'abord, en termes d'assises juridiques, elle doit s'appuyer sur une assise juridique. Est-ce que c'est un endroit ? Il va se poser un problème qui va arriver généralement. On peut rester toujours dans le Haut Conseil de la magistrature élue, avec une filière qui va se spécialiser pour créer un encas juridique à une instance électorale. L'instance électorale, qu'est-ce qu'elle va faire ? Première opération, c'est qu'elle doit utiliser des méthodes modèles. Et je crois que, quand on interroge les jeunes, les informaticiens, lorsqu'on interroge les universitaires, c'est plus comme avant. Donc, les gens, dans les élections, ils voient toujours un processus. Il faut un peu, c'est-à-dire que l'une, c'est-à-dire tout d'abord. Nous avons un budget électoral qui est tout. Nous avons des chiffres, des montagnes, ils sont faux. Et 23 millions. Ce n'est pas sûr qu'on ait 23 millions d'argériens en voile à H2. On n'est pas sûr. Je vous assure que le pouvoir, c'est toujours arrangé 3 millions, 4 millions de voix qu'il utilise dans toutes les élections. Deuxième des choses. Deuxième des choses. Nous avons 56 000 centres et bureaux de vote à l'échelle nationale. Vous imaginez, si vous multipliez les centres et les bureaux de vote par chaque bureau de vote, dans chaque centre de vote, il te faut 3 ou 4 personnes, vous devez avoir une armée de 200 000 hommes. Parce que l'Algérie, sa surface, sa superficie, elle fait 5 fois la France. Et elle fait 205 fois kata. Pour vérifier tout ça, il te faut une armée. Mais le pouvoir a toujours joué sur cette plage. Avec messieurs et mesdames, avec une marche, avec un flou, il vous prendra bien des souffrances. Plus de 5 000 bureaux de session. Ce qu'ils appellent les bureaux de session, il est impossible dans ces conditions de mener une élection régulièrement. Par contre, si on vient de l'occupe de nouvelles méthodes. D'abord, il y a la loi, la loi de base, il existe déjà. Ça va me dire que c'est la loi qui connaisse mieux que moi les questions administratives. Il y a une excuse. Le excuse est un numéro qui est attribué à l'échelle. On ne peut pas trafiquer ça. Deuxième, on a dépensé de l'argent énorme pour faire la base biométrique, la base de données biométrique. Tiens, on est arrivé à 50%. Rien qu'avec le texte source avec un numéro attribué à tout un chacun, texte d'application informatique, tu vas régulier complètement, tu vas vérifier tout le fichier électoral. Et tu vas le tâcher, le fichier électoral de l'outon. Deuxième des choses, il y a des pays entiers qui ont transformé leur monnaie, leur monnaie, leur monnaie du billet, ils ont créé une carte électronique. En six mois. Et puis avec cette carte électronique, tu vas faire un contrôle électronique. Qu'est-ce qui empêche l'Algélien, l'Algérie, l'administration, d'avoir un contrôle électoral avec ces méthodes à tous les niveaux ? On leur a économisé, ils mouillent. Faut mal. Les femmes, je sais qu'il doit leur dire, c'est beau, ils mouillent. On leur a des ministres, les pays en charge, l'on leur a des ministres, ils mouillent. S'il 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 s'il, les pays en voies 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 en voies, ils mouillent. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501